Merci beaucoup pour l'invitation, Titoin, Monsieur le Président de l'Ordre, Mesdames et Messieurs, merci pour votre invitation et merci de m'avoir proposé de choisir un sujet. Et du coup, j'ai choisi un sujet neurologique, mais pas que. Et donc, bien sûr, il y aura un traitement un peu neurologique du sujet. Oui, et l'objectif de cette soirée, c'était de parler un peu d'empathie et de règlement des conflits, parce que ça nous arrive au cabinet, ça nous arrive à l'hôpital, ça nous arrive partout, y compris à la maison, parfois. Et donc, quels sont les outils qu'on peut utiliser pour nous aider à nous gérer nous-mêmes et gérer l'autre ? Et donc, ce soir, il y a Émilie Meurier, qui est la responsable patientelle au CHT, et qui a une carrière avant à l'OPT. et qui, maintenant, travaille dans le milieu hospitalier, et qui va vous montrer comment elle a fait avancer la gestion des conflits, des problématiques de relation avec les soignants, les familles et les patients au CHT. Et malheureusement, on avait prévu l'intervention du plus grand négociateur, GIGN, sur le territoire, qui nous avait envoyé sa présentation, qui était prêt à venir. Et, dernier moment, l'encadrement direct a souhaité un droit de réserve du fait des élections. Et donc, malheureusement, il n'est pas venu. Voilà. Donc, je suis désolé, parce que si vous êtes venu pour lui, c'est mort. Donc, on va essayer de broder. On va essayer de broder. Donc, l'empathie, vous allez voir très vite qu'on la traite dans le milieu neurophysiologique, beaucoup sur le versant de l'expression de la douleur et de la perception de la douleur. Donc, qu'est-ce que c'est que l'empathie ? Donc, l'empathie, c'est avant tout une manière de ressentir ce que l'autre ressent. Et pas seulement, c'est aussi un processus qui nous permet de deviner les pensées et les émotions de l'autre. Donc, deviner, c'est important parce que c'est plus deviner que comprendre. Parce que pour comprendre, il y a un processus mental qui va s'opérer. Mais deviner, ça peut être beaucoup plus primitif, comme vous allez le voir. Alors, ce n'est pas l'empathie, la sympathie. Ce n'est pas de la compassion ni de la pitié. Ce n'est pas de l'altruisme. Et ce n'est pas recourir à la... Et essayer de réparer la détresse personnelle de l'autre. Ou vouloir éviter la souffrance de l'autre. Donc, l'empathie, c'est vraiment un sentiment qu'on doit s'approprier. Alors, qu'est-ce qui est à l'origine de l'empathie ? Donc, pour le savoir, sans remonter à la définition du mot, je vais vous parler de Darwin. Parce que Darwin a été le premier à faire une exploration des émotions et des manifestations des émotions chez les animaux et chez les êtres humains. D'ailleurs, c'est son premier livre, juste avant. C'est son premier livre, bien avant la théorie de l'évolution. Et donc, Darwin, jeune, rêvait d'aventure. Et il a fait tout un voyage depuis l'Angleterre jusqu'à... Il a fait le tour du monde, comme vous le savez. Et donc, il a, durant ses voyages, étudié les postures. Les postures des animaux, la posture de peur, la posture de... Et donc, il a publié ce livre avec des croquis qu'il a fait et qu'il a fait faire. Et ça a été un voyage très intéressant où il s'est beaucoup intéressé aussi aux expressions de l'être humain. Il a moins publié dessus. Et vous allez voir que, derrière, on a d'autres gens qui se sont intéressés à ça. Et Darwin était lié, notamment sur le plan épistolaire, avec Duchesne de Boulogne. Vous savez que Duchesne de Boulogne, c'était un Français, un neurologue, qui a été un des premiers à fonder la neurologie en France. Il habitait donc Boulogne. Il n'aura échappé à personne. Et donc, il a travaillé sur la physiologie et notamment sur les expressions du visage. Et comme il était très féru d'utilisation de l'électricité, il a stimulé les muscles faciaux pour créer des expressions. Et donc, vous voyez la peur. Ça, ce sont des croquis de Duchesne de Boulogne, en bas à gauche. Mais il a fait ses premières expériences et il communiquait avec Darwin, qui lui-même s'intéressait beaucoup à ces expériences. Donc, il y en a une qui est assez célèbre, c'est l'expression du sourire de Duchesne de Boulogne. Et vous savez que le vrai sourire, c'est celui qui... Enfin, le faux sourire, pardon, on va commencer par là. C'est celui qui utilise uniquement les muscles des lèvres. Et le vrai sourire, c'est celui aussi qui utilise les muscles des yeux. Donc, vous pouvez différencier un faux sourire de circonstance avec un vrai sourire quand vous avez les yeux qui plissent et l'orbitulaire des lèvres qui se contracte. Donc, c'est utilisé dans des séries. Je vous ai mis l'Aïtoum, il y en a d'autres. Et c'est intéressant parce que... Alors là, vous ne voyez pas très bien, mais dans ce livre, dans cet extrait de son livre, il y en a un qui est sur le muscle de la bienveillance. Il est au-dessus. Non, ce n'est pas celui-là. Il est au-dessus. Mais celui qui est souligné, tu peux avancer, merci. C'est le muscle de la douleur, le sourcillier. Voilà, donc il a étudié tout ça et il n'a pas fait que ça. Il a bien sûr découvert la myopathie de Duchesne aussi. Et il a travaillé sur la poliomyélite. Donc, finalement, on se rend compte que pour comprendre l'autre, la première chose, c'est le langage non-verbal. C'est pour ça qu'on va vers ça. Parce que le comprendre ou l'analyser, ou en tout cas, c'est le début de l'empathie, c'est de comprendre ce qu'il ressent. Il faut déjà s'attacher à ce que son corps exprime. Pourquoi ? Parce que l'expression du langage non-verbal, comme l'a montré Mérabiane dans les années 60-70, eh bien, c'est 97-93% de notre expression, elle est non-verbale. Elle est liée au ton de la voix et au geste. Le verbal, lui, n'est que 5% de l'information que va retenir votre patient. Donc, la maîtrise qu'on a du mot, elle est grande. La maîtrise que l'on a du non-verbal, elle est faible, bien entendu, parce qu'elle est liée à toutes les expressions qu'on va reproduire, d'ailleurs, de nos parents. En 1960, ce duel entre Nixon et Kennedy était très intéressant. C'est un des premiers... L'analyse de ce duel pour les élections, bien sûr, est un des mouvements fondateurs de l'analyse du langage non-verbal. Et on dit que Nixon avait convaincu essentiellement les auditeurs de radio et que Kennedy avait convaincu les téléspectateurs de télévision. Et c'est vraiment cette différence entre l'audition et l'apport du langage non-verbal qui est intéressante et qui a ensuite été travaillé. Sur la photo de droite, vous n'avez pas besoin de beaucoup de mots pour comprendre qu'il se passe quelque chose entre ces deux adolescents. Et qu'il y en a une qui souffre et l'autre qui souffre aussi un peu pour elle, d'ailleurs. On le voit. Donc, les mots sont inutiles. Alors, il y a plein de gestes et de postures qui ont été analysés. Les théories de management, la relation et la communication non-verbale, elle est utilisée maintenant quand on doit passer un entretien d'embauche, etc. Nous, est-ce qu'on l'utilise ? Pas toujours. Donc, c'est intéressant de se réfléchir un peu à ça. Donc, vous avez des gestes maintenant qui sont bien connus. L'inquiétude, mais aussi la concentration, la perplexité. Bref, et puis un petit peu plus pour rire les postures en avant, en arrière par rapport à sa motivation à la marche. Il y a énormément de livres qui ont été écrits sur l'analyse non-verbale des hommes politiques qui trahissent leur pensée obscure et leur désir de manipulation. Alors, quand vous regardez les expressions, c'est intéressant parce que qu'est-ce qui finalement parle ? Est-ce que ce sont les yeux ? Est-ce que c'est la bouche ? Est-ce que c'est l'ensemble ? Et très résumé, mais regardez les émoticônes ou émojis qu'on a sur le téléphone, qu'on utilise tout le temps. Finalement, on n'a pas besoin de répondre. On envoie juste un petit émoji qui traduit notre expression, pourtant très sommaire, parce que ce ne sont pas des dessins très sophistiqués. Et pourtant, ça marche. Et on les utilise de plus en plus. Donc, les expressions faciales, c'est vraiment à la base ce qu'on utilise, et même dans notre langage écrit aujourd'hui, qu'on utilise le plus facilement. Donc, ça sous-entend que déjà, l'expression faciale, c'est le principal outil de la communication non-verbale. Nous allons voir que ce n'est pas le seul et qu'il faut tempérer ça. Alors, c'est Paul Ekman, qui est sur les traces de Darwin, qui lui aussi a pris son bâton de pèlerin et qui a fait le tour de la planète, et qui a cherché à prouver une théorie, c'est qu'on a tous, quel que soit l'endroit où on est né, des expressions identiques non-verbales. Donc, il y a six expressions, émotions faciales, qui sont décrites par Ekman, dont les travaux font encore référence dans le domaine de la neuropsychologie. Et il est allé en Papouasie-Nouvelle-Guinée, vous reconnaissez les Papous, pour aller notamment démontrer que même dans les îles les plus reculées, qui ne connaissaient pas la civilisation, on avait les mêmes expressions non-verbales. Alors, ça donne quoi ? On va faire un petit jeu quand même, voir si vous êtes empathique ou pas. Voyons voir. Alors, là, c'est le neutre. Je vous le donne, c'est facile. Maintenant, il va falloir deviner les suivants. Alors, le suivant, c'est quoi ? Alors, circonspect, il faudra trouver un mot un peu plus basique. Qu'est-ce que vous voyez là ? Alors, la colère, la peur, la joie, le dégoût, la déception. Bon, allez, on va passer pour vous entraîner. C'est la colère. Le suivant. Regardez, il fait les yeux noirs maintenant, vous le savez. Le suivant, c'est le dégoût. Bien joué. Le suivant, c'est le dégoût. Et le dernier, c'est ? La surprise. Voyons voir. La peur. Donc, vous voyez, vous n'avez pas tous trouvé, il n'y a que le visage. On va aller dans les suivants. Il y en a six en tout. Alors, le premier, assez facile. La joie. Ok, parfait. Le deuxième, trop facile. Et le troisième, la surprise. Allez, bien joué. Et le dernier ? Il est neutre. Bravo. Il est neutre. Vous voyez que c'est assez facile pour certaines. Pour d'autres, ça l'est moins. Donc, si on continue. Alors, là, sur ce tableau, vous avez 35 visages différents qui expriment des émotions différentes. Et vous n'avez que les visages. Et dans un embrouillé mini de corps, on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc, c'est un extrait du tableau. Et finalement, ce qu'on va vite comprendre, c'est que l'expression des visages ne suffit pas. Il faut le contextualiser pour bien comprendre en face qu'est-ce que le patient exprime. Donc, pour ça, on va utiliser la douleur parce que la douleur, c'est assez simple. Ce qui a été le plus étudiant en neuropsychologie et neurophysiologie. Donc, ici, vous avez le Bouddha au pied de son arbre après un mois de jeûne en souffrance. C'est vraiment assez typique. Et le premier enseignement de Bouddha, bien sûr, c'est la douleur est indéluctable. Il faut il faut l'accepter. Donc, les visages pour quand on n'a pas un patient qui s'exprime, on utilise une échelle analogique avec des visages pour qu'ils puissent dire j'ai pas mal ou j'ai très mal. Cette échelle, elle est utilisée aussi à l'hôpital. Donc, finalement, on a un moyen de découvrir la douleur de l'autre. Assez simple, même une échelle pour. C'est pas si simple que ça. Alors, c'est utilisé aussi par les vétérinaires. Donc, ça, c'est extrait d'un bouquin de vétérinaire. Donc, le chat, on apprend au vétérinaire la clinique de l'expression de la douleur. Et donc, c'est assez intéressant. Donc, je vous enverrai le PowerPoint si vous voulez savoir votre chat. Mais ça existe aussi pour le chien. Et la posture, voilà, la réponse au stimuli, l'agressivité. Bref, voilà pour la douleur chronique un peu, enfin, subchronique chez le chien et chez la souris. Alors là, ça a été archi étudié chez la souris parce qu'évidemment, elle est souvent modèle d'expérimentation. Donc, la souris, c'est horrible. Là, vous avez la souris qui souffre avec les yeux plissés. En bas, le rat, c'est aussi horrible. Vous voyez que quand la douleur est sévère, ça y va. Donc, on sait assez facile de deviner que la souris souffre. Alors, pour avancer, en 1985, il a été mis au point un système d'analyse parce qu'on aime bien les mathématiques aux États-Unis et puis les choses bien cadrées. Donc, il y a un système d'analyse des différents mouvements de la face, le fax, qui a été mis en place. Et grâce à ce système, on peut déterminer si la personne souffre ou pas. On peut même le faire informatiquement parlant. Et ce n'est pas anodin parce que, du coup, ça permet de découvrir des choses incroyables, comme par exemple le fait, sur la diapositive suivante, que l'expression de la douleur, elle est déjà présente in utero. Donc, dès la 25e semaine, l'émotion douloureuse, elle est exactement la même que celle de l'enfant plus tard et de l'adulte. Et si on utilise ce modèle là, on voit l'enfant qui est déjà capable de reproduire des phénomènes douloureux au niveau de son visage. Alors, ça existe au début de notre vie. Évidemment, ça existe aussi à la fin, sur la diapositive suivante. Et là, c'est compliqué parce que c'est pas in utero, mais c'est quand même difficile à exprimer, notamment chez un patient Alzheimer ou mutique. Donc, qu'en est-il de l'expression de la douleur chez les patients Alzheimer ? Eh bien, figurez-vous que si on prend cette analyse-là, eh bien, avec un facial encoding, c'est un peu la même chose, eh bien, on s'aperçoit qu'ils expriment beaucoup plus la douleur que les autres. Alors, est-ce que vous les voyez, vous, ces douleurs-là ? Ça, c'est un autre problème. Mais en tout cas, si on analyse, eh bien, ils ont une importante expression de la douleur et elle est aussi importante que la douleur est importante. Donc, finalement, c'est assez robuste. Alors, notre estimation à nous est-elle fiable ? Je fais attention à ce que j'ai tendance à être un peu bavard. Donc, notre estimation est-elle fiable ? Est-ce qu'on sait, est-ce qu'on est pertinent quand on analyse la douleur, le visage douloureux de l'autre ? Alors, non, parce que sinon, on n'en parlerait pas sur la diapositive suivante. On va faire un petit jeu encore. Alors, qui a mal, qui a pas mal ? Celui de droite, on va commencer par l'homme. Donc, lequel est douloureux ? Alors, qui vote pour celui de gauche ? Une, deux, trois, quatre. OK. Qui vote pour celui de droite ? Bah, le reste. OK. Allez, on regarde. Eh bien, non. Ah, là, c'est moche. Donc, ce sont des vraies douleurs qui ont été, par stimulation, avec une stimulation électrique à l'oreille. C'est assez douloureux. Donc, vous voyez, c'est curieux. On peut se tromper, rien que sur un visage. Et sur lui d'en dessous ? Donc, qui vote pour celle de droite ? Et celle de gauche ? OK. Eh bien, non, c'est pareil. Vous voyez, quand on se trompe assez facilement, quand même, hein ? Voilà, on n'est pas censé se tromper. Donc, sur une autre diapositive, on va découvrir qu'il faut contextualiser. Notre cerveau, il a besoin, pour analyser correctement, de contextualiser l'information visuelle du visage douloureux. Donc, alors, c'est Roland-Garros, c'est la période, c'est la période, c'est le moment d'en parler. Donc, cette expérience, elle est très intéressante. Elle date de 2012, mais elle a été refaite en 2016 par une équipe chinoise. Donc, mais je ne vous ai pas mis la plus récente des publications. J'ai gardé celle-là parce que c'est vraiment la première idée. Donc, vous savez, ils sont très expressifs, hein, les tennismans, quand vous les regardez. Donc, soit ils ont des gestes corporels de victoire, soit ils ont des gestes corporels de défaite. Et au niveau du visage, ils ont pareil, hein, un geste corporel de victoire, un visage de victoire, un visage de défaite. Alors, ce qui est malin dans cet article, c'est qu'ils ont enlevé le visage et ils l'ont mis sur un corps, soit de victoire, soit de défaite. Et alors, on demande aux gens d'analyser, est-ce que vous pensez qu'il a gagné ou qu'il a perdu le point ? Donc, ça, c'est très intéressant parce qu'évidemment, on se trompe. Donc, exemple, et vous voyez que c'est très aléatoire, c'est-à-dire que vous avez un visage de défaite ou un visage de victoire sur un corps de défaite ou un corps de victoire. L'analyse est complètement différente et on se trompe régulièrement. C'est assez aléatoire. Vous voyez, les bras balance et la défaite, mais ça peut être interprété comme une victoire, le visage s'il n'a pas changé entre les deux. Et il n'a pas changé entre les deux, alors que les bras sont comme ça. Donc, on pense qu'elle a gagné alors que son visage exprime la défaite. Donc, vous voyez que finalement, on contextualise et on se trompe en contextualisant. Ça va même plus loin parce que si on le fait avec le plaisir et la douleur. Donc là, il s'est allé encore plus loin. Ils sont allés photographier des hommes principalement en train d'avoir un orgasme et des hommes qui avaient mal. Donc, ils ont évidemment changé les têtes. Et donc, le visage en B1 de l'homme qui a un orgasme, mais qui est dans un contexte où il a mal, c'est analysé immédiatement comme une douleur. Autrement dit, on ne regarde pas du tout sa tronche. On sait qu'il doit avoir mal parce qu'il est en train de se faire piquer. Donc, on dit douleur. Il n'y a pas d'analyse du tout du visage. Donc, on est parti d'un truc en disant c'est hyper important, c'est robuste, le visage, tout ça. On analyse, ça a été montré dans le monde entier et tout. Et là, on se rend compte que finalement, on change un tout petit peu le contexte et on se fait complètement avoir. Donc, si on va un petit peu plus loin, voyons. Donc, en résumé déjà pour faire un peu le point, on voit que c'est un mode de communication robuste, l'expression faciale de la douleur. mais que ça doit être interprété dans un contexte et ça l'est obligatoirement. Le cerveau ne peut pas s'empêcher d'enlever le contexte. Et est-ce que ça dépend ou pas de votre fiabilité ? Donc, ça, c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Et en quoi nous, soignants, on peut être impacté par cette fiabilité ? Donc, on va voir ce que ça veut dire. Il y a plein d'études. Vous allez voir, c'est passionnant. Enfin, je l'espère. Donc, sur la diapositive d'après. Déjà, qu'est-ce que ça donne la réalité de votre évaluation ? Donc, on prend l'échelle analogique de la douleur. On demande aux urgentistes d'évaluer la douleur d'un patient qui, ensuite, va lui-même dire la douleur qu'il ressent. Alors, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que le patient dit d'abord la douleur qu'il a. Ensuite, le soignant dit ensuite la douleur qu'il lui donne. Vous voyez que la différence, elle est assez flippante. C'est que le score patient est toujours trois points supérieurs au score donné par le médecin. Autrement dit, nous sous-estimons aux urgences. C'est quand même des gens qui sont spécialisés dans les urgences, avec beaucoup de gens qui ont mal. Donc, les médecins, mais pas seulement. Je vais vous montrer après. Tout le monde va en prendre pour son grade. Ce sont trois points de moins que le score des soignants et le score du patient. Le score du patient, en médecine générale, non, c'est bien. Oui, c'est bien. Tu peux aller passer d'après. En médecine générale, c'est kiff, kiff et bourrico. Et vous avez le score du médecin qui est largement inférieur au score du patient. Donc, quand le patient vous dit, j'ai six, vous dites, oh, six, toi ? Non. Peut-être deux et encore. Voilà. Donc, c'est intéressant parce que, en fait, finalement, l'EVA, c'est forcément objectif. Puisque c'est, par définition, subjectif. Le patient ne peut pas vous dire exactement ce qu'il ressent, c'est ce qu'il vous dit. Ça ne peut pas être autrement. Donc, s'il vous dit qu'il a huit, c'est qu'il a huit. On ne peut pas, on va voir ça plus précisément. Alors, sur la diapositive d'après, encore. Non, ça, c'est la diapositive d'avant. Sur celle d'après, voilà. Alors, la deuxième partie de cette présentation, c'est vraiment essayer de comprendre en quoi, nous, on a des biais d'analyse pour qu'ensuite, on puisse être plus empathique. Donc, d'abord, la connaissance de soi. Donc, merci. Merci. Alors, on va voir. On va le voir un peu dans le détail, mais en gros, si on voulait résumer, grâce à l'imagerie fonctionnelle qui est un outil extrêmement, comment dire, indiscret de notre pensée, et vous allez voir pourquoi, eh bien, on s'est rendu compte les biais d'évaluation. Donc, les biais, en voici quelques-uns. Donc, vous évaluez toujours quelqu'un, moins, si jamais il n'est pas de la même origine ethnique que vous. Vous évaluez toujours moins si c'est quelqu'un qui n'a pas votre âge. Un enfant, un handicapé, un sujet âgé, vous allez sous-évaluer beaucoup plus sa douleur. Vous sous-évaluerez en fonction du sexe. Si vous avez à évaluer la douleur d'une femme, vous évaluerez moins si vous êtes un homme. Et là, en ça, les hommes sont un peu favorisés. Je ne sais pas pourquoi, mais les hommes évaluent mieux la douleur de l'homme, et la femme évalue mieux la douleur de l'homme que l'homme n'évalue la douleur de la femme. C'est moche. L'intensité de la douleur, c'est-à-dire que plus le patient a mal, plus on sous-estime sa douleur. C'est-à-dire qu'il y a un seuil à partir duquel, vraiment, on ne le croit plus. On se dit, non, mais ce n'est pas possible qu'il ait aussi mal, en fait. C'est encore pire que ça, c'est que c'est en oncologie que ça a été prouvé. C'est-à-dire sur des patients qui sont censés avoir très, très mal, quand même. Si vous suggérez qu'ils simulent, alors là, c'est foutu, ça a été fait, c'est une magnifique expérience. Je ne vous ai pas mis tout le détail, parce qu'il y a trop d'expérience. Mais si vous dites aux urgences, « Ah, mais lui, de toute façon, je pense que, vraiment, il déconne, vraiment, il exagère. » Eh bien, le médecin, il passe derrière, pof, il enlève trois points, direct. Donc, si vous suggérez, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sûr, en fait, du tout, qui, voilà, non, si vous le suggérez, simplement. Et si vous n'avez pas d'éthiologie clairement identifiée. Et ça, c'est intéressant, parce que si vous avez un diagnostic éthiologique, là, vous allez mieux évaluer la douleur, on va le voir. Donc, la sous-estimation, elle est plus importante chez l'expert. C'est-à-dire que vous allez voir, alors, il y a une explication à ça. Donc, il y a une expérience intéressante qui a été faite sur le paradigme de surexposition. Donc, on prend un visage douloureux et on le passe pendant dix secondes à répétition, comme ça, on vous le montre. Et puis après, on fait une pause, et puis après, on vous montre encore le visage douloureux, on vous demande d'estimer. Mais vous l'avez vu dix fois, et la onzième fois, quand vous le voyez, vous sous-estimez le visage douloureux. Alors, si on vous le montre d'emblée, vous allez mieux l'estimer. Donc, ça veut dire que si vous êtes exposé à la douleur de manière récurrente, et nous sommes tous exposés à la douleur de manière récurrente, eh bien, on a tendance à sous-estimer un peu plus la douleur de l'autre. Alors, s'habituer. Oui, s'habiter, ce serait joli. C'est joli d'ailleurs. Oui, vous y avez cru. Donc, on s'habitue à la douleur de l'autre, absolument. Ça a été montré avec les kinés, donc une expérience en IRM fonctionnelle, qui montre qu'ils sous-estiment la douleur du patient. Pourtant, c'est les patients qui prennent en charge. Donc, c'est quand même assez incroyable. Ça a été montré chez les infirmières, la même chose que chez les médecins, et ça a été, ou les contrôles, estiment mieux la douleur que l'infirmière elle-même. Ça a été montré sur des infirmières qui s'occupaient des grands brûlés, des infirmières expérimentées des grands brûlés, dans une équipe à Montréal. Et les infirmières qui sont les plus expérimentées évaluent moins bien la douleur que la stagiaire, qui est là depuis. Donc, c'est important, ces notions-là, parce qu'on croit savoir, et en fait, on se trompe peut-être. Donc, avoir ce recul-là, c'est intéressant pour nous. Alors, je parlais tout à l'heure de l'expérience professionnelle. C'est vérifié dans tous les métiers, à peu près. Et alors, c'est une expérience qui me fascinante, parce que ça a été fait en Chine. C'est quand l'acupuncture en Chine, c'est énorme. Ils ont des cliniques d'acupuncture, ils ne font que ça. À la chaîne, c'est incroyable. Il y a mille patients qui attendent. Bon, alors, l'acupuncture, c'est terrible. C'est-à-dire que le patient, quand on essaye d'estimer sa douleur, le contrôle l'estime correctement. Mais l'acupuncteur, alors lui, complètement, vraiment, il s'en fout complètement. Enfin, j'exagère un peu. Mais vous voyez la différence entre les experts, c'est-à-dire les acupuncteurs chinois, qui sont vraiment les experts de l'acupuncture quand même, et des contrôles, qui n'ont jamais touché une aiguille. Et c'est intéressant, parce que ça a été fait à la fois avec un coton et à la fois avec une aiguille. Donc, on a pu vérifier que ce n'est pas le geste ou le mouvement. C'est vraiment avec une aiguille d'acupuncture. Donc, ça, c'est en irréfonctionnel. On va revenir sur les zones qui sont excitées. Donc, alors, en vrac, dans les études qu'on peut trouver, si vous êtes un Européen et que vous analysez la douleur d'un Chinois, vous la sous-estimez. Si vous êtes un Chinois, heureusement, quand vous regardez un Européen, vous sous-estimez aussi sa douleur. Donc, on y quitte. Mais cette étude-là à gauche, elle est très intéressante. Alors, ça, ça a été fait avec des joueurs de foot. Donc, ça, c'est la douleur. Quand vous estimez la douleur de quelqu'un qui est de votre équipe, vous êtes bien meilleur que quelqu'un qui n'est pas de votre équipe. Vous vous rendez compte ? Il vaut mieux se faire soigner quand on est médecin par un médecin, qu'il soit ami. Ça a même été démontré avec des gens qui avaient la colère ou un ressentiment envers éventuellement une population. Donc, vous voyez, les équipes de foot adverse, elles sont moins bien évaluées. Et ça a été fait avec des patients atteints du SIDA. Donc, sur lui qui est juste à côté, vous avez une évaluation de la douleur, des patients qui ont le SIDA. Donc, il y a ceux qui sont en jaune, ils ont le SIDA. Par accident, les malheureux, ils ont été transfusés. Vous avez les contrôles au milieu qui n'ont pas le SIDA, qui sont en bonne santé. Et puis, vous avez les patients en bleu qui ont le SIDA parce qu'ils se piquent. Donc, des drogués, quoi. Ben, ceux-là, hop, on mésestime leur douleur. Bon, est-ce que c'est normal ? Donc, et vous avez encore une autre étude qui est vraiment intéressante. C'est l'honnêteté. Ils ont étudié comment on analyse la douleur quand on voit si la personne qu'on va analyser, elle est honnête ou pas. Donc, ils font un petit jeu et dans ce petit jeu, il y en a un qui triche. Et puis, on regarde. Donc, ça a été fait en IRM fonctionnel. Alors, ils ont séparé en deux groupes, les hommes et les femmes. Donc, une femme malhonnête est mieux évaluée par une femme qu'un homme malhonnête. Alors, l'homme malhonnête, ça ne pardonne pas. Vous voyez, il est là-bas, là, en bleu. Là, il est vraiment en dessous de la ligne. Mais la femme malhonnête, elle a une certaine quand même compassion au corps. Je ne sais pas si c'est de l'empathie, mais en tout cas, voilà. Donc, ça veut dire que tous ces biais-là, c'est des biais culturels qui sont inconscients. Parce qu'évidemment, je vous dis ça, vous ne le saviez pas. Donc, c'est inconscient. Et malgré tout, dans notre pratique quotidienne, ça peut avoir un petit impact. Donc, il faut regarder ça. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de voir et croire. Parce que quand on ne voit pas l'origine de la douleur, on ne croit pas que le patient a mal. Et si on ne le croit pas, à ce moment-là, on le sous-estime. On va commencer à dire qu'il a des bénéfices secondaires, s'il a mal. On va trouver d'autres raisons. Parce qu'en fait, comme il faut qu'on trouve des raisons, parce que sinon, on est un peu en échec. Donc, on va trouver d'autres raisons. Donc, ça, c'est une étude très intéressante qui a été faite maintenant il y a de nombreuses années, plus de presque 20 ans. Donc, on voit ou pas la hernie. Donc, on retrouve aux urgences la même sous-estimation de la douleur qu'on a vue précédemment. C'est-à-dire, en bas, le médecin, en haut, le patient. Forcément, le patient estime sa douleur à son niveau juste et le médecin la sous-estime. Mais s'il y a une cause évidente avec une IRM qui montre une... C'était un scanner, en fait, dans l'étude, mais peu importe. Eh bien, le patient, quand on lui montre l'IRM, eh bien, le différentiel entre le patient et le médecin est moins important que si on ne voit pas l'image, qu'il n'y a pas de hernie. Là, le différentiel est encore plus important. D'accord ? Donc, ça, c'est intéressant parce que ça nous arrive souvent en pratique clinique d'avoir des malades douloureux. Je ne parle pas des douleurs chroniques parce que là, c'est encore un sujet, mais ça nous arrive souvent d'avoir des malades. On ne comprend pas. On fait un bilan, deux bilans, trois bilans, on fait le scanner, l'IRM, on fait la radio, tout. Il n'y a rien. On se dit, ben non, s'il n'y a rien, c'est qu'il ne va pas avoir si mal que ça quand même. Voilà, on est là-dedans. Bon, alors, maintenant qu'on se connaît un peu mieux, voyons maintenant vraiment ce que l'empathie avec la douleur, ça peut avoir comme sens. Alors, l'empathie, juste pour revenir un instant, c'est partagé par tous les mammifères. L'empathie serait née sur notre planète il y a 180 millions d'années. C'est vraiment lié aux besoins de relations sociales dans un groupe, donc les mammifères, par le biais de l'allaitement, par le biais du prendre soin de l'enfant, qui n'est pas un oeuf, mais qui est un enfant porté dans un ventre, par exemple. Et puis ensuite, le jeu. Et puis ensuite, il y a plusieurs mécanismes qui ont été mis en évidence, qui ont fait progresser l'empathie, qui est un des fondements de notre relation sociale quand même. Donc, l'empathie, elle existe, elle a été testée chez les rats, mais aussi chez les macaques. Et donc, vous avez une expérience qui est terrible, qui est très ancienne, 64. Donc, le singe a un macaque rhésus, donc identique à lui, de l'autre côté de la cage. Et quand il appuie sur la pédale pour prendre sa nourriture, ça provoque une décharge. C'est le singe qui le voit en face de lui. Donc, il le fait une fois, deux fois. Et après, il s'arrête de manger. Il ne mange plus et il meurt de faim. Voilà. Donc, ça a été fait chez les rats aussi, pareil. C'est-à-dire qu'on voit l'autre. Alors, il faut prendre un macaque identique. C'est mieux que si on prend un autre singe, ça marche moins bien. Et vous voyez que finalement, il y a quand même une empathie qui se manifeste chez les mammifères. Et c'est bien normal. Donc, quels sont les réseaux de l'empathie ? Tout ça, ça commence avec les neurones miroirs. Donc, ils ne sont pas si vieux, les neurones miroirs. Enfin, pour moi, pour certains, ils sont très vieux, sûrement. Donc, Risolati, 1990, un italien, l'équipe de Parme, il découvre, en utilisant les singes, que le singe va stimuler ses neurones moteurs quand il regarde une expérience. Il va stimuler les mêmes neurones moteurs que la personne qui fait expérience, un être humain en l'occurrence. Et donc, ça ne marche pas si vous utilisez une pince, mais ça marche si vous le conditionnez. Par exemple, le bruit de la cacahuète, il sait qu'il va y avoir une cacahuète. Pof ! Eh bien, il a ces neurones moteurs de « je dois attraper la cacahuète » qui se mettent en place. Donc, ça a été décrit pour les neurones moteurs, mais évidemment, les neurones miroirs, ils existent dans tout le système nerveux, dans tout le système nerveux central. Il n'y a pas que des miroirs moteurs, mais ça passe d'abord par le miroir moteur. Et c'est intéressant, justement, parce que là, depuis le début, on parle de mouvement du visage. On parle d'expression faciale. Donc, on parle de motricité. C'est-à-dire qu'on regarde, et on voit, et on analyse. Donc, il y a deux grands réseaux identifiés en IRM fonctionnel et qui calent à la neuropsychologie. Il y a un réseau avec une composante affective d'empathie, et puis il y a un réseau avec une composante cognitive. Donc, il y a un truc assez rapide qui est inconscient et qui est « je comprends vite ce que fait l'autre parce que l'autre, finalement, il me ressemble assez ». Et ça, c'est la première empathie. Elle est innée. Et puis, il y a une empathie qui est acquise, qui est beaucoup plus cognitive, où là, je critique, je raisonne, je mentalise mon analyse. Et là, j'essaye d'éventuellement comprendre et deviner ce que l'autre ressent. Voilà. Bon, c'est les grandes bases neurophysiologiques et c'est vraiment, effectivement, basé sur la théorie. La théorie, là, ce n'est pas une théorie, c'est conséquences. Donc, en IRM fonctionnel, ça donne quoi ? C'est la résonance émotionnelle. C'est la preuve que l'amour existe, pour ceux qui dorment. C'est la preuve que l'amour existe parce qu'on prend plusieurs cas particuliers. On prend d'abord des couples qui s'aiment. Ça existe. Donc, fidèles, fiables et tout. Et on va les analyser dans l'analyse de la douleur de l'autre. Donc, il y a un des deux êtres aimés qui souffrent et l'autre qu'on regarde ce que fait son cerveau pendant que l'autre, il souffre. Et puis après, on prend des gens qui n'ont pas de relation amoureuse. Et il y a une corrélation bien plus grande. De là à dire que le soignant doit aimer ses malades. Je n'ai pas dit ça. Et il y a une relation bien plus grande quand vous avez de l'amour. Et donc, le patient qui a un aidant qui l'aime, eh bien, l'aidant, il souffre comme le patient. Donc, ça explique pas mal de choses. C'est-à-dire qu'il souffre, en tout cas, par le biais de ses réseaux neuronaux, il a exactement la même chose que s'il souffrait en vrai. À part quelques détails, près notamment des détails somatosensoriels et puis un peu le noyau codé. Mais bon, ça, c'est la réalité douloureuse. Mais pour le reste, c'est... Non, non, tu... Ouais, c'est bon. Pour le reste, c'est ça. Alors, comprendre l'autre, tu peux appuyer s'il te plaît. Quelle sera notre réaction face à ce qu'on voit de la réaction de l'autre ? Donc là, c'est une vieille photo. Donc, sur le... Il y a une étude qui vient de paraître, enfin, qui est parue en 2016-2017. C'est une thèse de médecine d'une petite française et qui a montré que l'empathie, en fait, d'un soignant, elle diminue la douleur de l'autre de 12%. Bon, ça pourrait paraître pas énorme, mais c'est quand même pas mal, déjà. C'est-à-dire qu'elle a monté toute une étude, toute une manip où il y a plusieurs personnes. Il y en a une qui est empathique, l'autre qui n'est pas empathique du tout. Et en fait, on se rend compte que quand on est empathique avec les malades, eh bien, on les calme, on les rassure et on peut les soulager au moins partiellement. Voilà, même si on ne peut pas les soulager plus que ça, mais au moins partiellement. Donc, des mots d'encouragement, des mots réconfortants ou de tentative de compréhension de ce que pense l'autre. C'est analysé très positivement. Alors, je ne sais pas si j'ai encore un tout petit peu le temps. Il y a une étude que je n'ai pas mise là, mais qui a été faite dans un laboratoire. Donc, vous avez quelqu'un qui, je ne sais pas si vous la connaissez, elle est assez connue. Il y a quelqu'un qui mange du... C'est une étude pour faire manger du piment à quelqu'un. Donc, vous avez quelqu'un qui est derrière une vitre sans teint et il va manger l'assiette que vous avez devant vous. Et donc, vous, vous êtes le sujet d'étude en fait, en réalité, mais vous ne le savez pas. Et donc, vous avez une assiette avec trois piments, un doux, un moyen et un fort. Et vous devez choisir le piment que vous allez lui faire manger. Donc, évidemment, les premiers étudiés qui arrivent, ils prennent le piment doux et ils mettent du piment doux. Ils voient un type en face. Bon, la personne en face ne les voit pas. C'est complètement déculpabilisant parce que personne ne peut dire à ces toits qui m'a mis le piment dégueulasse dans mon assiette. Donc, la deuxième expérience, c'est quand vous rentrez dans le cabinet de cette analyse, il y a la personne à qui vous allez donner le piment, en fait, qui vous bouscule et qui a un mot méchant. En disant, ouais, fais attention quand même. Devinez ce qui se passe. Vous lui fitez le piment dur, le piment costaud, quoi. Et ça marche à chaque fois. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de vous venger. Tout le monde se venge. C'est une étude qui a été publiée et ce n'est pas juste une vraie étude. Et tout le monde se venge. Voilà, les gens, ils prennent le piment fort et ils mettent du piment fort. Et puis, il y a le troisième et le plus intéressant temps de cette étude, c'est quand vous rentrez, après avoir été bousculé et avoir eu un mot méchant, vous rentrez dans la salle et là, l'expérimentateur qui est là pour vous accompagner, il vous dit des mots gentils. Comment ça allez-vous ? Ça va ? Vous voulez un verre d'eau ? Et tout, hop, les gens, ils rebasculent vers le piment doux. Ça veut dire qu'il y a une certaine contagiosité quand même à l'empathie. C'est-à-dire qu'il y a une capacité de, quand vous êtes avec un patient, de lui transmettre d'abord un peu de chaleur, de diminution de la douleur, mais aussi de pouvoir, au sein de sa famille, être éventuellement un peu plus empathique. Lui aussi, c'est valable dans les services, c'est valable dans nos cabinets médicaux, c'est valable un peu partout. En tout cas, c'est ce que cette expérience tend à prouver. Donc l'empathie, c'est la capacité de s'identifier, ok, partiellement, bien sûr. C'est le désir de s'investir dans une représentation. Et là, c'est hyper important, je n'ai pas détaillé, mais c'est la motivation. Qu'est-ce qui motive cet acte volontaire qui va ne pas être l'empathie affective, rapide, innée, mais l'empathie mentalisée que vous allez devoir, avec un processus actif, essayer de mettre en place. Et bien sûr, une meilleure compréhension des facteurs, des biais cognitifs qui perturbent votre jugement, on en a vu quelques-uns, donc ça nous permet de prendre un peu de recul par rapport à ça. C'est toujours mieux. Et évidemment, parfois, on est obligé d'accepter l'inimaginable, d'imaginer que le patient puisse souffrir d'une douleur chronique, par exemple, avec un visage qui n'exprime pas la douleur. Et ça, c'est important parce qu'évidemment, on a le visage de la douleur aiguë en tête, le visage de la douleur d'une pancréatite aiguë ou d'une colique néphritique, mais on ne peut pas coller ce visage sur un fibromyalgique. Donc si le fibromyalgique vous dit j'ai 8 sur 10 de VA, c'est possible, même si son visage ne l'exprime pas, parce qu'on n'est pas dans la douleur aiguë. On n'est pas, et ça met en défaut tous nos systèmes d'analyse visuels, comportementaux, etc. Et comme nous, on est en échec de base avec les douleurs chroniques, parce que c'est compliqué comme maladie, qu'on ne sait pas trop quoi leur proposer tout ça, on préfère se mettre dans une case où on dit, non, en fait, il a un bénéfice secondaire, que de se poser la question de la réalité de ce qu'il ressent. Comment on peut le savoir si on ne fait pas juste confiance au malade ? Donc pour terminer, voilà, juste cette petite image d'un photographe américain qui était au bord d'une route, et donc il y a un oiseau qui se fait écraser, et il y a son conjoint oiseau qui pendant 6 heures est venu le voir, et il a fait donc 1000 photos de l'oiseau qui vient voir son double amoureux, ce ne sont pas des mammifères, donc ça pose la question de l'empathie, en tout cas chez les non-mammifères que nous sommes. Voilà, je vous remercie beaucoup, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonsoir, alors je vais commencer par me présenter, donc je suis Émilie Berrier, je suis responsable du service relations patientelles au CHT, et comme l'a dit Thierry, je ne viens pas du tout du monde ni hospitalier, ni des soins, en fait je viens de l'OPT, j'ai été pendant 10 ans responsable RH, donc à l'époque où le DRH d'Air France se faisait arracher la chemise, donc en fait on a été extrêmement formés en médiation, en négociation, en accompagnement au changement, toutes ces méthodes comportementales, et ensuite j'ai épousé plutôt la fonction d'accompagnatrice sur de la gestion de projets, donc des projets d'invergure, et ma mission c'était d'accompagner les managers de projets sur leur posture, justement sur l'accompagnement au changement, et puis dans leur relation avec la direction, parce qu'il faut rendre des comptes dans la gestion de projets, c'est pas toujours facile. Et puis mon parcours de vie a fait que pendant 2 ans tout s'est arrêté, et j'étais beaucoup plus au CHT que chez moi, mais pas en tant que professionnelle, en tant que patiente, et quand je suis repartie du CHT, tout ça, ça n'avait plus vraiment de sens, ça n'avait plus de sens toutes ces gestions-là, et j'ai eu la chance de rencontrer au CHT des gens de direction qui m'ont fait confiance et qui m'ont dit, il y a peut-être quelque chose à jouer chez nous. Voilà pour le parcours et voilà pourquoi je suis là. Voilà, donc je vous m'excuse d'avance, parce que je ne parle pas le médecin, donc ça fait beaucoup rire parfois, je n'utilise pas les bons mots, mais j'y travaille. Au niveau des conflits hospitaliers, en fait la grande majorité, on est à plus de 90%, ce n'est pas des erreurs médicales ou des aléas thérapeutiques, c'est bien de la communication, c'est de la prise en charge, c'est des patients qui nous disent, on n'a pas compris, on n'est pas content, on ne nous a pas parlé. Ok, donc en fait, excusez-moi, vous m'impressionnez. Voilà, donc en fait, c'était important pour nous de baser toutes nos gestions de conflit sur du comportemental et sur du relationnel, puisque c'est ça en fait le cœur de métier de ce service. Voilà, donc rapidement, je vais vous exposer la changement de culture d'établissement, en fait la ligne qu'on suit actuellement où c'est acheté. Alors c'est tout neuf, parce que comme le disait Thierry, on a commencé vraiment en période Covid, du coup ça nous a donné beaucoup d'expérience en termes de gestion de conflit. Ensuite, je vais vous parler de la médiation, qui est un des processus qu'on propose en termes de gestion de conflit, mais avec beaucoup d'outils qui peuvent vous servir, en fait, dans vos fonctions. On va vous parler du déroulé d'une médiation à l'hôpital et quand est-ce qu'on n'y va pas, parce que bien souvent, on n'y va pas. Vous verrez, il y a des principes qui doivent être absolument respectés en médiation, qui sont notamment le consentement, et tant qu'on n'a pas le consentement, on n'y va pas. Et puis, une adaptation possible en cabinet, en fonction libérale. Ah, c'est bon, je peux y aller. Donc, en fait, le constat qui a été fait, enfin, en tout cas que j'ai fait à mon arrivée et que j'ai partagé avec le conseil d'administration, c'est qu'au CHT, on n'anticipe pas le conflit. C'est-à-dire qu'on ne relevait pas les signaux faibles, ou en tout cas, si les soignants les relevaient, ils les gardaient pour eux, parce qu'en fait, c'était de fait. Et on n'allait pas les traiter. On faisait comme on pouvait, parce que les soignants n'avaient pas le temps de se poser. Il n'y avait pas de fonction définie sur cette mission au CHT. La gestion d'un mécontentement, en fait, c'était je reçois un courrier, une réclamation, et je réponds par un courrier, une réclamation. Donc, c'était majoritairement administratif. Il y avait bien sûr des entretiens de temps en temps, de conciliation sur des grosses affaires, sur des grosses problématiques, mais sur les petites problématiques, c'était que du courrier. Et bien sûr, il y avait aussi des réclamations non traitées, donc non prises en charge. Et tout ça, ça participe, en fait, à la perte de confiance qu'on peut rencontrer au niveau des usagers du CHT. Au niveau des soignants, j'ai beaucoup échangé. En fait, au départ, j'étais rattachée à la direction des soins, donc j'ai beaucoup échangé avec les soignants et puis avec les médecins. Et ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils se sentaient seuls, qu'il y avait énormément d'agressivité dans leur quotidien, et qu'en fait, ce n'était pas pris en compte. C'est du conflit. L'agressivité, c'est un conflit. Mais finalement, on s'est dit, c'est tout le temps comme ça, puis on n'y peut rien. Et j'insiste là-dessus, c'est le manque de temps. Surtout en ce moment, il y a du flux énorme au CHT, et donc les soignants, ils se trouvent seuls et se disent, je n'ai pas le temps, j'avance et je fais du mieux que je peux. Donc en fait, on était face à une population très en souffrance. Et quand je vais vous présenter la médiation, c'est ça qui est important, c'est que la médiation, c'est neutre. C'est-à-dire que dans un conflit, il y a deux personnes qui souffrent ou deux parties qui souffrent. Et il ne faut jamais sous-estimer la partie aussi qui est soignante. Au niveau des démarches contentieuses, donc de nombreuses démarches contentieuses, parce qu'en fait, quelqu'un qui voulait poser réclamation ou qui voulait poser son mécontentement au CHT, ne savait pas trop à qui s'adresser. Donc il y avait des courriers au directeur, mais sinon, en direct, pour échanger, c'était une organisation méconnue. D'ailleurs, même chez les soignants, je vais encore maintenant, dans certains services, en disant, mais je suis là, je suis là. Vous pouvez passer le relais, n'hésitez pas. Et puis bien sûr, il y a le contexte culturel, c'est-à-dire que culturellement, en Calédonie, on ne parle pas, on ne se plaint pas. Et résultat des courses, à la fin, on n'a pas échangé, on n'a pas déposé. Et finalement, on va voir un avocat, voir la gendarmerie, et ça se transforme en démarche contentieuse. Alors, l'orientation qui a été prise par le CHT, alors là, c'est très beau, sur le papier, mais je vais vous expliquer pourquoi ça a marché. Donc en fait, les grands objectifs, c'était de rendre le service relations patientelles accessible, accessible à tous, c'est-à-dire à nos usagers, à nos patients, à leur entourage, mais aussi à nos soignants. Parce qu'une déclaration de conflit, ce n'est pas que l'usager. Il fallait aussi mettre en place la bienveillance et l'accompagnement des soignants. C'est-à-dire lever ce fonctionnement où on se dit que l'administratif, il est dans la sanction, il est dans le jugement, et que finalement, on dit toujours, ça a été mal fait, vous avez mal reçu. Ce n'était pas du tout ça. Il fallait remettre de la confiance entre nous et les soignants. Et pour ça, on est surtout passé par une collaboration systématique. Donc moi, je ne vais jamais à la guerre sans ma team. C'est-à-dire que quand j'ai une problématique, j'associe toujours le médecin, les infirmières, l'administratif, s'il y en a, parce que parfois, c'est un problème de facture, je n'y vais jamais seule. On a mis en place aussi ce processus de médiation qu'on va voir plus précisément après. Et il y a une véritable implication institutionnelle, puisque c'est un des premiers objectifs du directeur général. Et toutes ces actions ont été présentées et validées en conseil d'administration et ont fait l'objet d'une délibération. Donc c'est pour vous dire que c'est vraiment un changement de culture institutionnel qui est validé. Alors, on attend. En fait, sur... Non, voilà. En fait, sur le papier, tout le monde était un peu du dit, c'est joli, c'est joli comme tout. Et en fait, j'ai eu beaucoup de chance, alors dans le malheur du CHT, il s'est passé quelque chose de terrible en réanimation. J'ai été sollicitée, alors là, par un médecin qui faisait l'intérim du chef de service et qui me dit, là, on n'en peut plus. En fait, je viens d'interdire à une famille l'accès à la réanimation. Ils sont super en colère. Est-ce que tu peux traiter ? Là, c'était du pain béni. J'allais pouvoir montrer que ça marchait. Enfin, en tout cas, que je pouvais aider. Et donc, en fait, j'ai reçu... Alors, j'ai d'abord contacté la famille par téléphone. Là, on est sur 3 à 4 heures de dépose. C'est-à-dire que j'ai dû dire peut-être 4 phrases pendant ce coup de fil. Par contre, pendant ce coup de fil, j'ai entendu tout ce qui se passait derrière. C'est-à-dire la famille qui se mettait en place pour se rejoindre tous à Burger King et venir tout péter en réanimation. D'accord ? Donc, pendant ce temps-là, pendant que j'écoute, je tape, je préviens le DG qui contacte la gendarmerie, on met en place un dispositif, on sécurise tout. Et là, je me pose comme médiateur, c'est-à-dire neutre. J'écoute la famille, j'écoute le besoin de la famille, j'écoute le besoin du CHT de sécuriser. Donc là, on est dans un conflit qui va aboutir finalement à une négociation, mais on est bien dans une médiation parce que les deux veulent se rencontrer. Alors, j'avais réussi quand même à apaiser la famille pour dire on va faire cette rencontre, cette médiation, avoir l'engagement de la non-violence, du respect des codes, en tout cas que la parole soit adaptée. Et au niveau du CHT, j'avais aussi la volonté d'un directeur de m'accompagner et de dire on y va. Et la gendarmerie qui était dans la salle aussi. Voilà. Et donc, en fait, si vous voulez, le tout, c'était gagner du temps parce que je vais parler trop, mais c'était l'histoire d'attente pour faire partir le patient en Évasanne, pour la faire entrer très rapidement, cette patiente, et de calmer la famille, de réautoriser, puisque après, c'est fini en négociation, de réautoriser une personne de la famille à revoir la patiente, puisque là, on était allé trop loin, on ne pouvait plus faire marche arrière. Une médiation beaucoup plus en amont aurait été super, mais là, on était en point de rupture. Donc, cette expérience-là a fait qu'après, on a pu mettre en place tout ce dispositif parce que, bien sûr, tout le monde en a parlé. Merci. Alors, c'est bon. La médiation, qu'est-ce que c'est ? La médiation, ce n'est pas une méthode, c'est un processus. En fait, c'est des étapes définies avec des outils et qui permet de rétablir la communication quand elle est rompue ou dégradée. Le médiateur, c'est la personne qui est entre et qui n'est ni d'un côté ni de l'autre, mais qui s'assure que tout va bien se passer. D'accord ? Le médiateur, on dit toujours que dans un conflit, le conflit est toujours à la hauteur des liens. Le principe, c'est que le médiateur n'en a aucun. Donc, vous pouvez imaginer qu'en internalisant la médiation, il y a forcément un lien entre moi et le CHT, mais on va voir comment on l'a atténué. Alors, les grands principes de la médiation, c'est que le médiateur, il doit être neutre, impartial et indépendant. Donc là, on a un petit peu adapté, c'est-à-dire qu'on a sorti le service relations patientelles de la direction des soins et il est évidemment rattaché directement au directeur général, ce qui permet une certaine indépendance vis-à-vis des soins. Et à chaque préparation de médiation, je suis très claire avec la famille et dans ma posture, je suis vraiment en neutralité. Et pareil avec les agents du CHT, je préviens que ça peut un petit peu les déconcerter, mon attitude pendant la médiation, mais je ne suis ni CHT ni patient, je suis bien au milieu pour faire respecter la méthodologie. Au niveau des autres principes, donc l'équité, le respect du droit et la volonté des parties et la confidentialité, encore une fois, on a dû adapter la volonté des parties. Donc c'est seulement moi qui m'assure de la volonté des soignants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pression ni hiérarchique, ni institutionnelle. Si le soignant ne s'y sent pas, on n'y va pas. Et je trouve quelqu'un pour le remplacer. Ça peut être un chef de service, ça peut être un collègue, mais je n'y vais jamais avec quelqu'un qui n'est pas volontaire. Alors, l'objectif de la médiation, il y a la médiation juridique. Alors celle-là, elle va finalement aboutir à un accord. C'est ça le but, c'est qu'on trouve un accord pour ne pas aller au jugement. Au CHT et dans le médical, c'est un petit peu différent. En fait, ce qu'on cherche, c'est vraiment de désamorcer le conflit, faciliter l'échange et ensuite rétablir la relation. Pourquoi c'est très important de rétablir la relation ? Parce qu'en fait, demain, le patient, il va continuer à avoir son médecin dans la plupart des cas. Parce que c'est un spécialiste, parce qu'il l'a suivi. Et bien souvent, ça va rester son médecin. Donc, c'est très important que personne ne sorte abîmé d'une médiation et que la relation se refasse. Si elle ne se refait pas, c'est un échec, mais encore une fois, ce n'est pas grave. Alors, au niveau des outils, alors, juste, je voulais poser un petit... Voilà. Il s'est passé, une fois, je vous parle des expériences qu'on a eues, parce que parfois, ça ne marche pas. Et là, je vais vous en parler. On a eu, une fois, en réanimation, un patient qui avait interprété les propos de son médecin comme raciste. Une histoire de l'ox et de propreté. Enfin, bref, ça a très mal fini. Et le patient, j'ai essayé. J'ai essayé de lui parler. J'ai posé. On a beaucoup échangé. Et là, le patient, en fait, la médiation, on n'y a pas été. Le médecin était OK pour venir. D'ailleurs, il m'a appelé dix fois en disant « Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe ? » Il n'avait même plus le droit d'aller voir son patient. Le patient ne voulait même plus le voir. En réanimation, c'est quand même quelque chose. Et en fait, le médecin, pour la petite histoire, me disait « Tu mets ce tuyau-là, comme ça. » Alors là, tu as trouvé la bonne personne. Et en fait, la médiation, on n'y a pas été. La seule résolution de conflit, c'était de l'envoyer ailleurs. Parce que là, on était en totale rupture. Il sortait de réanimation. On venait de le sauver. Il y avait encore une opération à faire. Et le gars, il était prêt à tout arracher et à partir. Donc là, ce n'est pas grave, on n'y va pas. Mais quand je vous dis que le consentement, c'est super important et rétablir la relation, c'est ça qui compte, c'était un bon exemple de dire « Là, on n'y est pas arrivé. » Le patient, finalement, trois semaines après, nous a appelé pour nous remercier, d'avoir entendu, d'avoir géré, d'avoir fait le plus possible. Et puis, on a fait un petit courrier d'excuses pour ses propos qu'il avait mal interprétés. Pour la petite histoire, il faut que vous reteniez. Alors, au niveau des outils, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'écoute active. Si vous avez des adolescents, c'est exactement l'inverse des adolescents. D'accord ? Donc, quelqu'un qui est derrière son téléphone, il dit « Hum, hum, hum ». Voilà. C'est le contraire, l'écoute active. Et c'est super important dans la gestion de conflits. Donc, la première chose, c'est d'observer le non-verbal. C'est bien, ça fait du lien. Ensuite, c'est d'écouter les émotions de l'autre, mais aussi les vôtres. D'accord ? De montrer votre intérêt, de montrer de l'empathie. Alors, pas de la sympathie, encore une fois, mais c'est d'accepter de valider l'émotion qui est en face et pas de se dire « Mais qu'est-ce qu'il a celui-là ? Qu'est-ce qu'il me fait ? » Le but de l'écoute active, c'est vraiment de comprendre ce que l'interlocuteur veut exprimer. Souvent, on se trompe de conflit. Quand on commence à traiter sans avoir compris, alors là, on va dans le mur. Rester super concentré. Quand on fait de l'écoute active, on n'a pas de téléphone, on n'a pas d'écran, on est face à son patient, on prend des notes, on reformule, on questionne, on s'intéresse, on garde toujours le contact visuel. C'est pour ça que l'écran, quand vous prenez des notes, il vaut mieux prendre au stylo quand on est dans une écoute active. On synthétise, ça permet de reformuler et de synthétiser. Ça permet aux patients en face, quand vous avez un conflit, de dire « Là, ce n'est pas ça que j'ai voulu dire » ou « Au contraire, c'est ça que j'ai dit » et parfois, ils sont même étonnés. Je peux vous l'envoyer après. Voilà. Accepter les silences aussi, ce n'est pas facile, surtout quand on est pressé, qu'on a un rendez-vous, qu'on a d'autres rendez-vous. Donc, je préconise toujours sur l'écoute active de le faire en très fin de journée, sur un conflit. Vous n'avez pas de rendez-vous derrière, vous prenez le temps, vraiment, c'est très important, le temps à concentrer. Et puis, les conditions favorables, comme je vous ai dit, c'est vraiment, vous êtes là pour lui. Vous êtes concentré sur lui. C'est extrêmement important. Je voulais partager avec vous quelques fois où on s'est trompé, en fait, où finalement, on a découvert les préoccupations un petit peu après. On est rentré en médiation et en fait, on aurait pu le gérer autrement parce qu'on n'avait pas compris les préoccupations des patients ou des entourages de patients. Une fois, une famille est venue et nous dire, oui, vous avez tout mal géré, vous avez tué notre grand-mère, vous n'avez pas géré sa douleur, tout ça. Et en fait, dans les échanges, donc là, je ne pouvais pas me faire accompagner du médecin, pas parce qu'il n'était pas volontaire, mais parce qu'il était parti. Cette famille-là, on a mis longtemps à travailler sur le consentement. Et j'ai été accompagnée par un médecin des soins palliatifs. Et du coup, en fait, elle avait ce regard sur la mort, sur l'accompagnement du patient et de son entourage. Et finalement, on n'a aucunement parlé des faits. Très rapidement, on s'est rendu compte que la petite fille, elle était dans une culpabilité terrible face à la mort. Et en fait, là, c'était extraordinaire parce que ce n'était plus du tout une médiation. Mais si on l'avait su avant, on s'en serait rendu compte. Et il y avait aussi une psychologue qui était là et qui, du coup, pendant tout cet entretien, a parlé de comment elle pouvait s'en remettre. L'entretien, c'est fini. Elle nous a remercié. Elle nous a dit « ça fait un an que je ne dors pas. C'est la première fois que je me sens bien. » Mais par contre, il y avait bien sûr des questions auxquelles on n'avait pas répondu. Et on a répondu autrement sur l'aspect médical, analyse du dossier médical, tout ça. Mais la problématique, c'était bien sa souffrance à elle d'avoir eu l'impression de ne pas avoir été à la hauteur de cet accompagnement. Ensuite, on avait un agent du CHT. Alors, pendant la période Covid, autant vous dire qu'on a eu beaucoup, beaucoup d'expériences. Cet agent du CHT nous reprochait pareil que sa maman n'avait pas eu le Covid, qu'on avait fait grossir les chiffres, qu'on l'avait fait mourir, qu'on avait changé les analyses. Vous voyez, là, on est vraiment dans une perte de confiance terrible. Et en fait, on s'est rendu compte après. Quel était le problème ? C'est que cet agent-là, il avait toute sa famille autour qui lui disait « mais pourquoi tu n'arrives pas à nous faire rentrer ? » Ben oui, on était en confinement. « Pourquoi tu laisses maman mourir ? » « Pourquoi on ne te répond pas ? » « Pourquoi toi qui as le pouvoir, normalement, puisque tu travailles au CHT, tu ne nous as pas fait rentrer ? » Lui s'est trouvé en difficulté pendant toute cette période-là. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a agressé tous ses collègues. Mais un truc d'une violence, plus personne ne pouvait le voir, même le revoir après travailler. Donc, en fait, la réelle problématique qu'il y avait derrière, c'était qu'il avait peur de ramasser au niveau hiérarchique et sur sa carrière. Il avait peur qu'on soit déjà dans une démarche disciplinaire. Et il avait besoin, vis-à-vis de sa famille, de légitimer le fait qu'il avait tout fait, ce qui était possible. Et c'était que ça. En fait, il n'y avait pas d'histoire de Covid, de non-confiance, d'analyse. On s'était trompé de problème. Donc, ce qu'il avait besoin, c'était un courrier qui stipule tout ce qu'il avait fait. Et puis, pour qu'on lui dise, bon, on n'est pas content sur la violence, mais ça va. La période était quand même particulière. Voilà. Un dernier petit exemple. Alors là, c'est pour vous faire rire. On m'envoie, il y a un conflit. Et le monsieur, en fait, il avait presque étranglé le kiné. Donc, j'arrive. On me dit, mais il y a un, la sécurité qui arrive. Je dis, la sécurité, vous restez dehors, sinon j'ai déjà perdu la bataille. Et il me dit, oui, la personne que j'ai eue la veille, elle m'a appuyée. Du coup, j'ai bien dormi. Le kiné qui vient aujourd'hui, elle me caresse. Ça ne me fait rien. Du coup, je ne peux pas dormir. OK. Mais je dis, vous êtes en colère pour ça ? Enfin, je veux dire, je peux faire venir une autre kiné. On peut en parler calmement. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qui se passe ? Et de le questionner. En fait, ce monsieur, il n'avait plus de crème et il avait les testicules qui étaient en feu. D'accord ? Et tout ça, c'est parti de là. Et en fait, il n'y avait plus de conflit. Une fois qu'on avait retrouvé sa crème, qu'il n'osait pas dire, mais c'était juste de faire... J'ai pris le temps. Ça m'a pris énormément de temps quand je vous parle de l'écoute active et d'être vraiment là pour lui. Parce que les soignants n'ont pas le temps au CHT. Ils n'ont pas le temps de faire ça. Donc, du coup, voilà. On a résolu le conflit. On n'est pas allé à la médiation. Alors, le monsieur a voulu me montrer. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je suis bonne. Alors, un autre outil, je pense que vous le connaissez peut-être, ce bonhomme. Non, il ne vous dit rien. C'est le bonhomme OSBD. Donc, il a été développé par Marshall Rosenberg, qui est un psychologue américain dans les années 1960. Donc, il se repose sur quatre piliers. Donc, le bonhomme, la communication non-violente, en fait, c'est un miroir. Normalement, il y a deux bonhommes, puisque normalement, tout le monde communique sans violence. Mais je vais vous parler de vous, personnellement, comment vous pouvez communiquer. Donc, la première chose, c'est vous observer. Vous observez les faits. Vous essayez de comprendre la problématique. Et là, l'écoute active a tout son sens. Vous n'hésitez pas à reformuler pour être sûr que vous ne vous trompez pas d'objectif. Ensuite, le deuxième pilier de la communication non-violente, c'est les sentiments. Les exprimer. C'est « je me sens ». D'accord ? Ou « je vous sens ». C'est très important. Ça, vous pouvez l'essayer tout à l'heure. On parlait des ados. Essayez sur votre ado qui fait la... « je te sens en colère ». Voilà. Vous allez voir. Alors là, c'est le déversement. Il faut être prêt à l'accepter, par contre, derrière. Il faut aussi valider l'émotion. Donc là, on est vraiment dans l'empathie. Donc, je comprends. Je comprends que vous êtes en colère. Et ça ne m'étonne pas. La situation fait que vous êtes en colère. La situation que vous venez de m'expliquer est en colère. Mais moi aussi, je me sens. Si jamais il y a eu de l'agression verbale ou quoi. Je me sens agressée. Et ce n'est pas dans mes valeurs. Je ne me sens pas bien. C'est très important. Tout à l'heure, j'ai commencé en vous disant que vous m'aviez impressionnée. Forcément, j'ai généré de l'empathie vis-à-vis de moi. Forcément, je vous paraissais sympathique. J'espère. Ensuite, c'est le besoin. Il faut vraiment cerner le besoin. Donc, on est encore dans la reformulation. Vous avez donc besoin de... Servez-vous de ces petites phrases. Parce qu'on va faire un exemple juste après. La demande, vous n'exigez pas. C'est-à-dire qu'il faut proposer une sortie. Vous ne dites pas, on va faire comme ça. Ça ne marche pas du tout. Et pour pouvoir avoir cette communication non-violente, il y a des prérequis. C'est-à-dire que l'interlocuteur que vous avez en face... D'abord, il faut que vous croyez en ce système. Si vous pensez, je vais essayer, mais ça ne marche pas. N'y allez pas, en fait. Si vous avez un a priori sur la personne en face, en disant, de toute façon, lui, ce n'est pas possible. Non, 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 non. Partez du principe que c'est la situation qui fait les agissements de cette personne et absolument pas son être. Il faut faire preuve d'empathie. Se mettre à la place. Parce que souvent, les phénomènes, c'est pas mal. Et utiliser le « je ». Bannissez le « tu ». C'est terminer le « tu », on n'en parle plus. Je comprends, je sens, je propose, je me sens. Vraiment, il faut user du « je ». D'accord ? C'est inopposable. Voilà, donc si je m'étais dit, quel petit exemple je vais pouvoir leur présenter ? Je me suis dit, dans un cabinet, je pense que ça arrive parfois qu'on vous dise, « vous avez maltraité mon dossier, du coup j'ai toujours mal, vous n'avez pas fait les analyses qu'il faut, je ne me sens pas bien », c'est des choses qui arrivent. On a envie de lui dire, « oh, j'ai fait 15 ans d'études, je sais de quoi je parle, si tu continues à me parler comme ça, tu sors et plus jamais tu en mets les pieds. » Voilà, donc là, c'est exactement ça qu'il ne faut pas faire. En tout cas, dans la communication non-violente, même si c'est très tentant parfois. Non, vas-y, tu peux revenir. Donc, en fait, ce qu'on aurait pu faire, c'est de reformuler, donc on le regarde, il est en colère, tout ça. Si j'ai bien compris, donc je comprends le problème, en fait, et je dis, ce que je comprends, c'est que vous pensez que j'ai maltraité votre dossier. Première étape, j'ai observé ça. C'est ce que je pense que vous dites. Le sentiment, je vous sens en colère, je vous sens esselé, même si vous trompez dans les sentiments, ce n'est pas grave, ça le fera réagir. Et ensuite, le besoin que vous avez, selon moi, c'est qu'on revoie ensemble votre dossier, qu'on remette des examens, peu importe, vous imaginez le besoin, et qu'on échange plus souvent ensemble. Et donc là, vous pouvez ensuite proposer une solution en disant, là, j'ai des rendez-vous, j'ai des gens, tout ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on se revoie ce soir, ou demain soir, ou peu importe, et qu'on réétudie ensemble, et que vous ne me fassiez pas exactement. Là, c'est fini. Normalement, c'est fini, parce que vous avez pris en charge le besoin d'échange, de considération, et quand il va revenir, parce que là, c'est bien de laisser tomber un petit peu la température, quand il va revenir le jour d'après, il sait qu'il ne vous aura qu'à lui. Et là, normalement, on fait retomber la pression. Merci. Donc, les choses à surtout pas commettre, je vous ai donné l'exemple de ce qu'il ne fallait pas commettre, c'est se projeter personnellement, donner des conseils ou du partage d'expériences. Moi, si j'étais vous, ou des choses comme ça, vous n'êtes pas à la place de la personne qui est en face de vous. Jugez, critiqués, humiliés, menacés, c'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure. Poser des questions indiscrètes ou dérangeantes, du genre, et vous, vous avez fait quoi comme étude ? Erreur, erreur. Quel âge vous avez, pour dire des choses comme ça ? Pas bon. Voilà. Et puis, contredire ou se mettre en opposition. Il faut savoir que dans un conflit, la personne est persuadée de ce qu'elle dit. Si vous vous mettez en opposition, c'est déjà foutu. Parce que de toute façon, vous aurez tort. Donc, ce n'est pas la peine d'aller sur ce biais-là. Alors, le déroulé d'une médiation à l'hôpital, en fait, elle n'est pas très différente de la médiation au niveau juridique. C'est-à-dire qu'il y a toujours des entretiens individuels avec chaque partie, puis un entretien commun où le médiateur s'efface un peu et garantit juste que tout le monde soit respecté. Donc, au CHT, les premiers entretiens que je fais avec les interlocuteurs, j'essaye de comprendre les... Donc là, c'est l'écoute active. J'essaye de comprendre. Ensuite, je laisse déposer l'émotion. Alors là, c'est toujours très impressionnant. D'ailleurs, au départ, parce que j'ai une table qui est de plus en plus fragile, parce que souvent, les gens, dans l'émotion, ils tapent sur la table. Donc, maintenant, le bruit est connu au sein de la direction. Ce n'est pas grave. C'est le moment. C'est le moment de déposer. Moi, c'est OK, je ne suis pas dans le conflit, donc je ne risque rien. C'est que les gens ont besoin, à des moments, vraiment de déposer. Et c'est le lieu, c'est le moment, c'est la préparation. D'autant plus que s'ils ne le font pas et que je sens qu'ils doivent le faire, je n'y vais pas à la médiation. Parce que si c'est pour finir à ce qu'on saute sur la table, on n'y va pas. J'explique les rôles et le déroulement. Donc, le fait que je travaille pour le CHT, mais que je suis là pour eux. Qu'est-ce qui va se passer ? Comment ça va se passer ? Et puis, on prépare l'entretien. Donc, ça, c'est assez intéressant parce que pour que tout le monde soit à l'aise, je prends du temps avec les familles. Et d'ailleurs, des fois, je fais plusieurs entretiens parce que je reçois tous les membres de la famille pour noter toutes les questions qu'ils ont, toutes les choses qu'ils veulent dire. Et c'est un papier, en fait, je l'écris pour eux. Ils repartent avec. Et les trois quarts du temps, ils reviennent avec à la médiation. Et ils me disent, on a tout dit là. Je vais vérifier. Et ça me permet aussi de préparer les médecins. C'est-à-dire qu'ils aient les réponses, qu'ils aient étudié, qu'ils s'attendent à ce qui va se passer. Et ce qui fait que, du coup, ça passe mieux. On perd moins de temps sur des questions techniques et on se pose plus sur le relationnel. Ensuite, la deuxième étape, une fois que tout le monde est OK et préparé, je m'assure du consentement et du bénéfice de la médiation parce que c'est un processus de résolution, mais ce n'est pas l'unique. On peut partir sur de la conciliation, sur de la négociation, sur plein de choses. J'adapte la prestation aux besoins. C'est-à-dire que parfois, j'ai des familles qui ont vraiment besoin de moins à leur côté. Finalement, il n'y a pas vraiment besoin de médiation. On n'est pas dans un système où il y a besoin de médiation. Donc, on fait comme si on y allait, mais en posture. Je m'assieds à côté de la famille avec ce fameux papier qu'on a préparé ensemble. Et on développe, on développe et en fait, ça se passe comme ça. Parfois, c'est plutôt le côté soignant qui a besoin d'accompagnement. Au niveau du consentement, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que pour certaines familles, ça prend un an. Pourquoi ça prend un an ? Parce qu'en fait, culturellement, il faut que tout le clan soit OK là-dessus. Il faut qu'il désigne. J'essaye de jamais avoir plus de trois représentants. Il faut qu'on ait reçu tout le monde. Il faut qu'on ait expliqué. Parce qu'il y a quand même, parfois, les autorisations pour regarder le dossier médical. Il y a une enquête, il y a des choses comme ça. Donc, si ça prend un an et que ça doit prendre un an, c'est OK. Parfois, c'est aussi pour faire retomber la violence. Je vous parlais de la petite fille tout à l'heure. Elle nous a dit « Heureusement qu'on a attendu un an. » Je n'étais pas prête il y a un an. Donc, vous voyez, des fois, ça prend beaucoup de temps. Et puis après, il y a l'organisation de la médiation. Donc après, c'est assez simple. Le médiateur, il accueille, il introduit. Ensuite, chacun exprime ses différends. Chacun a son temps de parole. Chacun son tour. Et puis ensuite, on recherche des solutions. Quand je vous disais tout à l'heure que c'était très important de comprendre que le médiateur, il est entre les soins et le patient, et absolument pas d'un côté ou de l'autre. J'ai eu à mener une médiation. Alors, coup de fil d'un médecin. Il y a un aléa thérapeutique. Bref, le patient est en réanimation. La famille veut tout démonter. C'est souvent le cas ici, quand même. Ensuite, elle écrit au directeur général en disant « Je veux être accompagné de la CME et je veux que le service relations patientelles prenne en charge ça. » Ok, on y va. On commence la médiation. Donc tout le processus est rempli. On commence la médiation. Là-dedans, il y a un fils qui est champion de la qualité, de la sécurité et tout pour une entreprise de BTP, je ne sais pas quoi. Donc là, il nous parle qualité, il nous parle procédure, tout ça. Il envoie, il dit « Mais comment vous pouvez accepter ça ? » Et là, je vois le médecin qui nous avait sollicité. C'était le vice-président de la CME qui nous avait accompagné, qui parle, il est super. Alors moi, à chaque fois, je suis abasourdie. Il parle de l'aléa thérapeutique, parle technique. Mais le médecin qui nous avait demandé la médiation, pas un mot, comme ça. Et je dis « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Et donc là, je vous sens. Juste un truc, j'ai tout coupé. Je dis « Je vous sens ». Alors, je ne sais plus ce que j'ai dit, « Pensive » ou quoi. Et là, le médecin qui se livre complètement, qui nous dit, qui nous explique qu'en fait, elle a refait la totalité de ses gestes, elle a regardé toutes les recommandations, elle avait été au-delà des recommandations, qu'elle a pris toutes les précautions nécessaires, et que depuis, ça faisait trois jours, ça faisait trois jours qu'elle allait en réanimation voir son patient, qu'elle essayait de comprendre, qu'elle ne dormait plus, qu'elle ne vivait plus, qu'elle avait fait des études de médecine, parce qu'elle voulait sauver des gens, et aucunement en tuer. Et donc, tout ça est déversé. Et bien sûr, il n'y a plus personne qui parle, parce que c'est vraiment un déversement d'émotions et de sentiments. Et bien là, c'était fini. Et pour la petite histoire, parce que j'ai été en réanimation les cinq jours qui ont suivi pour un autre patient, pendant les cinq jours, la famille qui était là, présente, tous les jours, m'a demandé de les excuser auprès du médecin, parce qu'il lui avait fait du mal, qu'ils avaient compris que c'était un super médecin, mais qu'en fait, ils avaient besoin d'entendre ça. Donc en fait, la médiation, là, concrètement, on a remis la relation. Alors là, on a vraiment remis la relation. Voilà, donc ça, c'était un grand succès. Et puis, la clôture, donc bien sûr, on s'assure que tout le monde a tout dit, sinon, on y revient et on ne se limite pas dans le temps. Une médiation, ça peut être très, très long. Voilà. Et parfois, ça ne marche pas, mais ce n'est pas un échec. Ce n'est jamais un échec de parler sincèrement et de communiquer. Il y a toujours des dispositifs. Donc après, ça peut être, on recommence une médiation plus tard, si ça ne marche pas, ou ça peut être, finalement, on va aller dans le juridique. Et donc là, on accompagne le CHT assez transparent. Donc on accompagne même les patients qui veulent porter plainte contre nous avec les dossiers médicaux, en les aidant sur les procédures. Voilà. Il peut y avoir plein de sorties, mais ça n'est jamais un échec, une médiation. Donc j'ai réfléchi à comment adapter au niveau, vous proposez quelques petites choses. C'est bon. Donc en fait, l'idéal, ça serait de ne pas y aller, au conflit. Donc encore une fois, c'est vraiment d'être attentif aux signaux faibles. Le signaux faible, c'est quelqu'un qui ne vous regarde plus, alors que c'est un patient qui vous regarde dans les yeux d'habitude, quelqu'un qui se referme physiquement, quelqu'un qui commence à manquer les rendez-vous, alors que d'habitude, il ne les manquait pas. Vous voyez dans le verbe aussi, il y a des choses qui changent. Et là, tout de suite, tout de suite, je vous sens. Je vous sens contrarié. Et là, normalement, tout va se déverser. Au moins, vous saurez ce que vous traitez. Et puis, donc là, la communication non-violente, donc là, c'était très rapide. La communication non-violente, c'est passionnant et j'ai fait très, très vite. Deuxième étape, donc prenez le temps de communiquer et créez les... Donc là, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est vraiment d'être concentré sur le patient quand vous voyez qu'il y a un conflit qui est naissant. Vraiment, là, il faut prendre le temps tout coupé. C'est vraiment pour lui. Le temps, il est pour lui. Et la dernière étape, c'est quand on n'y arrive plus, c'est de savoir le reconnaître et pas de rester dans la souffrance ou de faire souffrir parce que finalement, quand on essaye de continuer, et là... Je veux bien que tu avances. Et là, en fait, ce qui serait intéressant, c'est si jamais ça vous a plu et c'est un dispositif qui peut vous intéresser, ça serait de réfléchir à comment vous pourriez mettre en place la médiation, donc avoir un tiers médian pour vous aider, pour vous aider à rétablir la relation que vous avez avec vos patients. Donc après, j'ai réfléchi rapidement. Est-ce que ça serait un confrère ? Est-ce que ça serait la secrétaire du cabinet ? Est-ce que ça pourrait être le conseil de l'ordre qui pourrait organiser ça ? La DAS ? Pourquoi pas ? Ou il y a des médiateurs professionnels aussi dont c'est le métier et qui interviennent aussi au niveau médical. Voilà. Je vous remercie. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements